Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Jean-Marc de Rouen et Laure Dufaille, de Vait Demander. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup, un grand méchant loup, il a faim, il a très faim, il a même très très faim. Et il attend, il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Et un matin, arrive sur le chemin un lapin, un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu. Un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio, acheter 3 kg de carottes fraîches. Il bondit en criant, Ah ! Je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite ! Attends ! Grand méchant loup, attends ! Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Ben oui, je dis, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite ! Oh ! Toi, à mon avis, tu as un cheveu sur la langue, ça doit te gêner ! Allez, grand méchant loup, ouvre la gueule pour voir ! Ah ! Mais non, ouvre plus grand, je n'y vois rien ! Ah ! Eh bien voilà, j'avais raison, tu as un cheveu sur la langue, et puis un gros didon, il est très gros, il est même énorme ! Ne bouge pas, grand méchant loup ! Reste comme ça, je vais chercher une pince à épiler, et je reviens tout de suite pour te le retirer ! Surtout, ne bouge pas ! D'accord ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, d'accord, mais je ne vais pas rester encore comme ça ! Le loup attend, une heure, deux heures, trois heures, quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux. Ah ! Je vais te manger, petit lapin roux, je vais te manger tout de suite ! Oh ! Lui, hé ! Tu ne sais pas y faire, tu n'y connais rien, grand méchant loup ! Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, si tu veux manger du lapin ! Si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre, il ne faut pas qu'on te voit, il ne faut pas qu'on t'entende, surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi ! Allez, on va la refaire, cache-toi derrière cet arbre et moi, je repars et je fais comme si je ne t'avais pas vue. Et dès que tu entends du bruit, zip ! Tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques, d'accord ? Euh, c'est d'accord ! Oh, bah dis donc, t'es gentille quand même, hein ! T'es un gentille petit lapin roux ! Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend. Il a faim, de plus en plus faim. Il a comme qui dirait une faim de loup. Le loup attend, une heure, deux heures, trois heures, quand tout à coup, il entend du bruit. Le loup se dit, je veux faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. Il bondit comme un fou hors de sa cachette et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf que le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit, bien au contraire. Il est gros, très gros, très très gros ! Il est même énorme ! Et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Excusez-moi, monsieur Ours-brun, je me suis trompé, je vous ai pris pour un petit lapin roux, Quoi ? Moi ? Un petit lapin roux ? Mais ça ne va pas la tête, attends un peu pour voir. Poursuivi par l'énorme animal, le loup court, il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que, boum, patatra, le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là, en plein milieu de son chemin. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents. Oui, toutes ses dents. Ben alors, attention ! Si vous lisez cette histoire, si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez sûrement grand méchant loup, car il existe toujours. Oui, parfaitement, il existe toujours. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien, car depuis ce fameux jour, le grand méchant loup est devenu... Fechitaria ! C'était « Veux vêtements V » de Jean-Marc de Rouen et Laure Dufaille, aux éditions Frémousse. A bientôt pour une prochaine heure du conte. Sous-titrage ST' 501